yo les gars c'est fatkills j'espère que ça va deuxième épisode de resident evil cette fois on se réveille directement dans le château alors c'est la deuxième partie de la bêta on peut jouer une heure pendant la bêta alors je vous ai dit que la dernière fois j'ai fait la vidéo ça dure à peu près 30 minutes il va donc nous rester 30 minutes dans le château on va essayer d'avancer vite et j'ai trouvé un ver c'est formidable un trésor ici on voit une manivelle ça ressemble à une manivelle mais apparemment on peut pas l'activer un chandelier un lit ça c'est classe ça fait penser aux châteaux de roi des rois des châteaux français toujours une bonne inspiration la france dans les jeux vidéo et là on peut pas ouvrir ici le feu alors le feu est bien rempli alors je sais pas qu'il alimente mais il a dû être alimenté il ya très peu de temps hop là on ouvre on regarde même pas autour ce qui se passe alors c'est il faut une série il faut une croix un crochet pour crocheter ou avons non crochet négatif on n'a pas les mêmes items que dans l'autre partie de la bêta alors je sais pas comment ça va se passer si la première partie ici c'est deux parties différentes du jeu ou si on dit on démarre à des endroits différents selon qui ont choisi aucune idée au passage secret ah ben oui passage secret carrément donc du coup attendez parce que là faut vérifier voilà c'est verrouillé de l'être de l'autre côté c'est bien ce que je pensais jeune fille de la récolte c'est un tableau voilà nommé génial donc du coup je pense qu'on a tout vu alors vu que c'est la démo je passe rapidement mais si ça serait une vraie partie je peux vous dire que je fouillerai de partout parce qu'on a vu qu'on passe en pénurie de balles très rapidement oh les petits rêves m'ont fait peur j'espère qu'il va pas avoir des il va pas y avoir des zombies super chauds comme comme dans la première partie donc du coup ça qu'est ce que c'est de la ferraille on peut en récupérer ça doit être pour crafter je vois pas à quoi d'autre ça pourrait servir est ce qu'on peut monter non on peut pas sauter faites quand j'appuie sur espace il se protège comme ça je pense pas que ça protège vraiment mais bon écrit protéger ici elle a une bague au doigt là une bague au doigt on peut pas interagir on peut rien faire alors là je suis coincé voilà je suis coincé la corde elle mène ouf ici rien les tableaux rien de spécial la statue à mon avis le pivote non je pense pas ah non c'est pas un passage là mais ça démarre fort ça démarre fort je sais pas où il faut aller mais c'est génial ah parce que je t'accroupi depuis tout à l'heure oh my god ok bague avec un oeil écarlate j'avais dit qu'elle allait pivoter mais trop chaud les gars alors je viens d'avoir le succès 35 minutes de jeu alors peut-être qu'on va pouvoir avancer un petit peu dans le château en tout cas j'ai réussi à me libérer de ma chambre grâce à ce passage je peux voir la carte nice ok on va fouiller partout dans ce mobilier louis 16 de la poudre noire ça c'est pour faire des munitions je pense là je déverrouille ma chambre de l'extérieur donc du coup c'est ouvert ok donc ici c'est vu on peut continuer la statue ne va pas se réveiller là l'armure ouais c'est vraiment château moyen âgeux donc ça doit être en europe parce que ce style de château c'est en europe un fluide chimique c'est pour faire d'huile si j'ai une plante on a vu ça dans l'autre vidéo à ici un truc alors attend il faut trouver le bon angle accroupi c'est pas terrible quoi ce bruit oh là là je sens que c'est un mec qui marche et je sens que c'est un mollusque qui va me défoncer mais d'abord je veux attend mais c'est quoi voilà fragment de cristal à quoi ça sert 20 balles dans le chargeur let's go rose c'est ma fille du coup et pas pourquoi si je sais pas si les zombies sont pédophiles restituer le visage des quatre anges ce n'est qu'alors que vous trouverez le salut ah oui d'accord non avec la bague ça marche pas faut va falloir trouver quatre objets ah ouais mais là il y en a plus là il y en a quatre déjà pour un seul là il y en a deux ou alors peut-être que c'est les fixations je sais pas ouais ça doit être les fixations faut trouver des visages d'ange j'entends j'entends j'ai un bruit ouais attend le mec le gros là bas comme nous nous retrouvons qu'est ce que vous faites là les affaires sont les affaires avez vous retrouvé votre fille non si elle est vraiment d'ici il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés ne pensez vous pas Dimitrescu elle même pourquoi ne pas jeter un oeil sait-on jamais en parlant de jeter un oeil regardez ce que j'ai en boutique matin il y a des marchands maintenant dans resident evil what the fuck oh oui belle bourse j'ai de nouveaux articles pour vous monsieur winter mais c'est gentil bon en fait c'est des munitions de l'argent alors l'argent je sais pas à quoi ça sert c'est peut-être pour des skins ah on peut même améliorer la puissance cadence de tir des armes ah oui ça ça doit être avec la ferraille du coup ok donc c'est plus resident evil de l'époque en fait il y a du craft il y a des marchands ça s'adapte ça s'adapte labyrinthe bon on va pas lire ça à mon avis c'est ça c'est la description de cet objet et on peut utiliser des trucs dessus pour l'instant j'ai que la bague et la bague ça fonctionne pas mais il est gros ce mec il est grave et c'est ouf il fume des cigares et tout bon ici il n'y a rien du tout à part le mec du beau mobilier qui coûte très cher des chaises de la dentelle des tableaux de la menuiserie du bois du vernis des tableaux des cadres des tables de chevet incroyable et là ça monte voilà voilà mon oncle du côté de ma mère non je déconne alors bon allez c'est parti voici mon cousin edouard philippe 2 bon il n'y a pas de zombies là c'est pas rigolo là ils sont ou les zombies il ya des passages de partout et là il ya trois jeunes femmes voilà voilà c'est les genres de meufs qui faisaient des tiktok à l'époque voilà il ya jessica ah non c'est bella cassandra et daniela bon elles avaient déjà des prises non qui terminaient par a ici il ya leur livre mère miranda entretien ah non c'est un emploi du temps on voit qu'elle a eu rendez-vous avec mère miranda je sais pas si c'est bon signe vous savez c'est la voyante un peu folle là qu'on avait vu un mécanisme un ascenseur de l'argent ok j'appuie il ne se passe rien parfait donc c'est pas là du tout je peux retourner à l'autre endroit ah ici je suis pas allé la dérouillé de l'autre côté génial si je me rappelle bien il y avait un autre escalier moi je viens d'en face ça c'est la porte qui s'ouvre avec les anges on va monter et là ça ressemble au salon c'est bizarre parce qu'on monte un étage enfin ça a l'air d'être un étage ça c'est peut-être l'entrée là bas ou je sais pas quoi ça ça c'est l'autre qui fume je pense ici il n'y a rien des petites mûnes et on va faire les portes il y a une technique comme dans un labyrinthe ah j'ai déverrouillé la porte il y a une technique dans les labyrinthes c'est que tu vas toujours à droite ou toujours à gauche comme ça tu te perds pas sauf que là il faut fouiller hop ok verrouiller de l'autre côté ma seule option c'est de monter finalement il n'y a que ça à faire on va monter et plus on monte plus on arrive dans les appartements des propriétaires je pense qui vont chaleureusement m'accueillir avec un buffet voilà un peu une suite alors là c'est verrouillé aussi de l'autre côté il y a une statue et le lustre balance il est pas droit j'ai l'impression en plus penche à gauche alors est-ce que c'est le bâtiment qui penche à gauche c'est bizarre en tout cas briser lol on peut casser ça vaut une fortune poudre noire lol en fait on peut briser que quand on sait qu'il y a quelque chose dedans voilà par exemple celui là je peux pas le briser je vais toujours au chemin où faut pas aller en fait je trouve le dernier chemin c'est celui que j'ai c'est le bon en fait ah ici il faut mettre la bague ah oui la bague dans l'oeil je pense que c'est ça 100% impossible d'utiliser ça c'est une blague what ? ah attends 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 parce qu'il y a un truc à faire là je pense la bague peut-être qu'il faut l'observer examiner voilà parce que dans ce jeu il faut examiner les choses ok ouais voilà vous avez compris le délire c'est vrai que dans les resident evil c'est comme ça là on peut casser et à la plante nickel comme ça je vais me crafter un heal il est où le heal ? il est là ok j'en ai deux je vais en faire que deux ok mais j'en ai deux c'est bien c'est du heal et on va pouvoir passer grâce à l'oeil vous avez de beaux yeux et le mec qui a pris l'oeil qu'il a enlevé il avait la mer en sang parce que il y a plein de sang autour what ? what ? what ? elles sont passées dans un trou elles sont sorties par la main mais ils ferment c'est bien laisse moi te pendre te trancher la jugulaire et redire quoi ? tu préfères quoi ? je ne peux plus me retenir va-t'en démon va-t'en démon c'est merde c'est quoi ? ferme mais ferme bordel en plus il y a des mouches qui me suivent de partout elles vont me balancer où je suis comment c'est parfait attends il faut faire quoi ? une fois empaillée tu décoreras le hall une fois empaillée tu décoreras le hall attends je vais la faire tourner autour de la chaise va-t'en démon va-t'en merde ici si j'ai rien j'ai rien vite va-t'en va-t'en il y a que ça qu'on porte ah ouais là je suis coincé ou quoi ? on peut sortir là ? et non on peut pas sortir et non qu'est-ce qu'il se passe ? quoi ça a lagué en plus ? attends je suis obligé de la tuer là va-t'en démon je vais la faire tourner autour de la table il y a que ça à faire je pense attends je me suis ça a lagué mort aïe va-t'en je crois que je l'ai calmé là je crois pas mais attends le heal est-ce que j'ai besoin de me heal ? je pense pas elle est là elle est tout le temps là en fait ça lag à mort j'ai mis les graphismes à fond il y a des mouches de partout et mon processeur il a un PLS non là ça va mieux en fait c'est elle elle me fait laguer mon cerveau oh là là mais qu'est-ce que où je vais aller ? faut faire quoi sérieux ? on prend nos dégâts ? elle sourit elle rigole ah je crois que son visage il est en train de se casser je suis pas sûr mais elle est où ? elle est là ah non elle est là ah en fait ils sont en train de bloquer la porte les autres oh les enculés elle se casse son visage il se casse ah non pas du tout et merde attends il faut que je me heal ça fait mal ah c'est bien on peut mettre échappe pour avoir un moment de répit comment je me heal ? ah comme ça utiliser voilà un peu de vodka je sais pas si je lui fais du dégâts ou pas parce que le pire c'est qu'après je vais avoir que le pistolet je vais faire quoi avec ça est-ce que c'est Miranda quand elle était jeune peut-être qu'il faut que je sorte par force dégager mon mouche non mais on est obligé de rester là en fait et ouais dès que je touche les mouches je prends du dégâts va-t'en va-t'en attend là il faut une clé là il n'y a rien à mon avis il faut chercher un truc c'est pas possible parce que elle ne ressent aucun dégâts elle te laisse du temps de répit vraiment donc j'imagine qu'il y a un truc à chercher ah c'est par là oh my god vas-y casse-toi démon aïe 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 oh my god on prend le temps de lire pour se reposer l'esprit 9 juin 1958 c'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui j'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes quelle chance la maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas c'était pour le moins étrange ah d'accord en fait c'était peut-être que c'était des zombies les servantes elle dit qu'elle ne mordrait pas par contre elle là avec ah merde je me suis heal ohlala mais je fais n'importe quoi je voulais me baisser en fait pour ce heal c'est CTRL sale souci c'est qui elle ah c'est la boss la big boss mais si elle me voit est-ce qu'elle va crier ou ou elle va être contente de me voir vous croyez où je suis son ennemi en fait je n'ai pas suivi l'histoire ah là bas il y a un truc on va tout récupérer parce que les balles de gun alors les balles de gun je les fais évaporer pour au final que ça ne sert à rien là j'ai vidé un chargeur pour rien sur la meuf j'ai perdu des vies là elle a fermé bien sûr ok donc on descend c'est quoi c'est la cave à 20 je pense que c'est la bonne température avec les pierres comme ça des balles de gun les pierres comme ça vous voyez ça fait du frais surtout si c'est au sous-sol c'est très bon pour entreposer le vin et là une pièce très bizarre avec du feu au milieu il faut allumer celui-là je pense non ? il faut faire comme ça oh bien voilà regardez comme c'est facile le jeu vidéo la physique elle est bonne regardez ça on dirait que c'est un vrai carrément ça fait les anneaux les maillons ils font les courbes et tout nickel hop là alors là c'était pas compliqué moi qui un peu de pyromanie du gène de pyromanie en moi j'aime bien brûler quand j'étais petit je brûlais toutes sortes de matériaux toutes sortes pour voir quel effet ça faisait comment il fondait quelle odeur ça avait donc du coup j'aime bien foutre le feu ah non attends tu vas pas interagir avec ça what the fuck c'est quoi le délire là c'est couvert de sang séché ah merde d'accord bon je pense que ça va bientôt couper ça va bientôt couper les gars parce que je crois qu'il me reste 5 minutes de temps de jeu sur la bêta attends c'est quoi ces masques là oh terrible avec des vis sur les yeux ah ouais tu vis ça rentre dans les yeux ah merde là un casque tête de cochon lol et bien c'est là on s'amusait bien ici à l'époque on s'amusait très bien regardez oh là là oh là là non là je peux pas là je peux pas c'est trop fort pour moi oh là là regardez des cadavres attachés ils sont très mais attends mais ça remue là pourquoi ça remue comme ça lui on dirait qu'il remue vraiment il va y avoir un truc chelou qui va arriver qui va sortir la tête qui va me crier dans les oreilles appétit vorace appétit vorace appétit vorace instable reprend parfois conscience ça ça veut dire qu'il y a un zombie qui ça va j'ai pas trop eu peur pour l'instant ça va ça passe ça veut dire qu'il y a un zombie qui reprend conscience parce que je suis parti du principe qu'on parlait des zombies là sur les papiers il y a un bruit là il y a un bruit là oh elle a une épée est-ce que je l'engage ah ouais mais là je suis obligé ah les deux ils ont des épées ils ont des armes c'est des zombies intelligents wow 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 il s'est cru dans il s'est cru dans chivalerie le mec il a chargé son attaque il a même pas regardé il a passé l'épée à travers comme ça mais c'est des génies ces zombies là on peut le prendre ça on peut pas prendre l'épée mais allez allez wow wow j'ai failli me protéger contre une hache à main nue mais ça c'est pas cool on peut pas prendre l'épée alors je vais devoir gaspiller encore des trucs et des trucs et des trucs des munitions et des munitions dans des headshots on peut voir la hache lui là il faut aussi dans les genoux ah non je sais pas ah ça marche dans les jambes pas mal ça pas mal ça ah il a eu peur du coup il paraît qu'un tir au pistolet la plus grande douleur il paraît que c'est dans le genou parce qu'on a plein de ligaments et de tendons mais eux comme c'est des zombies ils ont pas très mal attends attends mais c'est quoi le délire il y a des mecs je mets 4 coups dans la tête ils meurent pas lui je mets 3 coups dans le genou et le gars il meurt il y a un problème non ? en plus on peut pas prendre l'épée alors ça c'est vraiment dommage on pourrait fouiller j'ai zappé beaucoup de trucs mais vu que la démo va bientôt s'arrêter attends dans le genou là j'ai mis 2 tirs dans la tête 2 tirs dans le genou 3 tirs dans le genou et il meurt attends attends ils ont plus mal au genou qu'à la tête 1 2 3 j'étais pas sur qui ah si j'ai tiré sur l'autre toi tu meurs non tu meurs pas toi tu meurs oula c'était chaud c'est des crânes crânes cristallisés what des trucs aussi gros il peut en récupérer il a l'idée de prendre ça pourquoi faire collier d'ingrid d'accord est-ce que j'ai le couteau ouais j'ai le couteau si je lui en met 2 balles dans le genou et je le termine au couteau est-ce que ça marche on va voir ah c'est dégueulasse ah je l'ai tué ah ouais mais je pense que c'est la méthode la plus rentable en fait 2 balles dans le genou couteau économie maximale mais qu'est-ce que ces gars sont en train de traîner ici en bas là qu'est-ce qu'il se passe ici bordel là j'ai pas de clé donc c'est mort et le truc c'est que tu droppes une clé il faut retraverser des salles comme ça ah merde va t'en démon ah ouais elle passe à travers et tout le bon sang moi ce qui m'a fait peur c'est quand elle est passée à travers ma peau avec ses mouches ah il y a un truc là là il y a un lance-flamme là s'il n'y a pas de lance-flamme je ne vois pas comment la tuer lance-flamme de se battre avec les mouches on voit rien du tout mais va t'en oh non avec sa truc là elle est démoniaque il n'y a pas du feu ou un truc là comment je fais sérieux en plus elle m'a retrouvé c'est ça le pire il n'y a pas de l'huile ou un truc là du sang chaud pourquoi c'est fermé et là ça ne lui fait pas de dégâts ils m'ont donné des balles peut-être que ça lui fait du dégâts là j'en sais rien en vérité je me pose trop de questions je tire dessus je n'y fais pas de dégâts aucun signe de douleur aïe 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 le seul qui souffre ici c'est moi c'est rigolo va t'en oh la la va t'en démon laisse moi tranquille comment je fais là dans la merde si je remonte il y a toujours les mouches c'est quoi ça c'est quoi ah il y a un passage eh ben je me casse aïe 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 qu'est-ce qui s'est passé est-ce que je suis mort résultat facile temps de complexion ah d'accord je crois que j'ai terminé j'ai terminé la petite partie qu'ils nous ont donné de la bêta ben les amis je crois qu'on a fait le tour de la bêta côté village côté château j'espère que ça vous a plu pouce bleu si ça vous a plu abonnez-vous pour la suite merci d'avoir suivi regardez le jeu il sort un mai il sort le 8 mai hasta la vista ciao